On le sait aujourd'hui, le théâtre plus qu'un art est une thérapie. Et ce n'est pas Bazare, Bazare Guy qui dira le contraire. Lui qui est en quatrième année de pratique théâtrale, il est notre invité de quart d'heure culturelle. Bazare, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, avec vous, on va parler du théâtre dans le système éducatif. C'est ça. Et cela n'exclut pas le fait que nous allons aussi nous intéresser à votre parcours, à ce qui vous a amené vers le théâtre et à découvrir l'univers fort intéressant du théâtre, n'est-ce pas ? On est prêts, hein ? Ok. De toute façon, parlant de timidité, vous n'êtes plus concerné, hein ? Non, pas de tout. D'accord, on en reparle. Juste après, nous aborderons la rubrique « C'est bon à savoir ». Aujourd'hui, c'est mardi, nous recevons madame Christelle Yédreux pour la deuxième partie de notre sujet sur le pessimisme, bien sûr, pessimisme, mentalité ou réalité africaine. Je suis sûre que vous êtes nombreux devant votre poste récepteur. Madame Yédreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes toute en beauté, comme tous les mardis. Franchement, j'essaie de mettre le paquet, mais quand j'arrive, voilà. Voilà, c'est le bras de fer, quoi. Mais bon. Mais c'est très bien, hein ? C'est pour le bonheur des téléspectateurs. Voilà. Et la troisième partie de cette émission nous permettra de recevoir nos invités pour les rendez-vous à venir. Nous allons démarrer avec une vidéo. Elle est signée Herman Boya. On se retrouve tout de suite, juste après la vidéo. Laissez-moi vous dire pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a des tas de choses que je regrette. C'est vrai, j'ai oublié l'école de dimanche. Mais je garde encore mes années à taux où je me plaquais un body sans manche qui me donnait cet air de macho. C'était l'âge des idoles. Partout dans ma chambre, des posters de Lady Gaga. De quoi me calmer les hormones, ou du moins les mettre sous contrôle. J'avais tout transformé en Golbuta. Pour mes propres parents, j'étais devenu une croix, un vrai Dracula. Je faisais ce que je voulais en toute inconscience. Et c'était ça, mon adolescence. Une tranche d'âge que je regrette. Aujourd'hui où je me rends compte que j'avais le choix. J'ai abordé la jeunesse comme un puma qui guette. Mes plus grands regrets commencent. Car j'étais chrétien seulement les jours de fête. Je regrette d'avoir négligé la Bible. Je ne sais plus pourquoi Satan m'a pris tout cible. Mais tout montre que j'ai raté ma nouvelle naissance. Savez-vous que je n'ai jamais eu une vie de prière ? Et bien parce que depuis l'enfance, j'ai fait alliance avec la bière. Inutile de me parler de la foi. C'est moi-même qui interdit Saint-Esprit chez moi. Ah oui, je sais. Je sais que c'est impoli. Et seulement tu vois. Je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie. Je regrette d'avoir livré Jésus-Christ au Saint-Etrin. Et c'est parce que j'ai refusé de regarder le serpent des reins. Je regrette d'avoir déserté mon église. Et franchement, j'ai peur qu'un jour tout ça me détruise. Je regrette de n'avoir accordé mon respect au nanti. Je regrette mon manque de charité. L'argent était ma seule garantie. Je regrette d'avoir critiqué mes dirigeants. Je me moquais des chrétiens scellés. Je regrette, ça me fait pleurer, je ne pourrais remonter le temps. Je regrette d'être à chose, je voudrais bien corriger. Je regrette d'avoir vendu mon droit d'Ainès. Je priais avec trois sœurs, je sortais avec ma nièce. Toute ma jeunesse, j'ai vécu dans la fornication. J'aspirais au paradis et me voilà toujours un chrétien caméléon. Je regrette chaque minute de masturbation. Oh non, je suis impur. J'ai peur de la bataille de Armageddon. Je regrette d'avoir accusé ma mère de ma plao. La liste est longue et j'ai honte. Désolé, je suis complètement KO. De toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais fait un seul jour de jeûne. Je suis une coquille vide et Satan se fout de ma gueule. Je regrette de n'avoir jamais rien fait de mes propres mains. Je suis bardé de diplômes, de projets, mais c'est moi qui ai toujours faim. Je regrette d'avoir emprunté un raccourci pour être gradé. Le dieu d'Abraham prenait son temps, alors moi, j'ai dû devenir pédé. Je regrette, je suis membre d'une secte, d'un autre mystique. Je suis sorcier, initié, auteur de dix morts tragiques. Je regrette de n'avoir jamais donné ma dîme. Je me rends au culte sans jamais prévoir l'offrande. Parce que je suis avare jusqu'aux derniers centimes. Bien aimé, telle est la vie chrétienne que j'ai toujours menée. Mais j'ai commencé à regretter le jour où je me suis posé une seule question. Si je mourrais dans cet état, serais-je digne du pardon de Christ ? Je crois que non. C'est pourquoi, bien aimé, je confesse tous les péchés ci-dessus énumérés. Et je voudrais tout de même que toi aussi, toi qui n'es pas vraiment différent de moi, devant ton sauveur Jésus-Christ, tu fléchis ce genou. C'est l'heure. Voilà, notre invité se nomme Bazaret, Bazaret Guy. Il est étudiant à l'École nationale de théâtre et de danse en Bastard 1. Donc, option pratique théâtrale. Alors, on va essayer de savoir pourquoi vous avez opté pour ce choix. Parce que vous êtes allé jusqu'au bac ? Oui, c'est ça. Voilà. C'est d'abord par amour. Parce que quand on aime, on est prêt à tout. Mais nous, on aimerait bien savoir d'où est né cet amour. Cet amour est parti d'où. Est-ce que vous avez été, par exemple, influencé par des grands noms de théâtre ivoiriens, tels que Adjé Daniel, Dialo Ticouaï Vincent. Vous les avez vus à la télé. Oui. Et vous avez eu envie ou bien comment ça s'est passé ? Thérèse Tabac, Guédégoa Martin, tout ça. On les a vus, on les a connus à travers la télévision. Et nous, au lycée, déjà, on s'adonnait au théâtre. Et comme on avait des aptitudes, voilà, on a formé des groupes de 5, 10 personnes. Et on travaillait. Et après le bac, voilà, on a été motivés par nos professeurs. Au lycée, est-ce que vous bénéficiez d'un encadrement ? Oui, au lycée. C'était votre propre initiative. C'était vous, en tant qu'élève, en tant que passionné du théâtre. Oui, bon, en tant que... Parce qu'on a vu des fois où c'était des professeurs qui encadraient les élèves. Oui, nous, on a commencé. Vous avez commencé. Et voilà, on appelait des maîtres des professeurs, voilà. Des professeurs de français, qui n'étaient pas spécialistes en théâtre, mais qui se débrouillaient, qui venaient nous donner les directives, nous aider. Et voilà, c'est comme ça, on évoluait. Et c'est après le bac, véritablement, on a découvert l'INSEAC. Voilà, et directement, on nous a conduit vers l'ISAM. Est-ce qu'il y avait plusieurs choix qui s'imposaient ? Ou c'était, vous saviez exactement ce que vous alliez faire ? En tout cas, ça a été une source de motivation pour moi. Une source pour le bac, c'est très intéressant ça. Voilà, le théâtre a été une source de motivation pour moi, parce que je voulais forcément entrer à l'INSEAC pour pouvoir me former. Voilà, parce qu'il faut se former pour pouvoir réussir dans ce domaine. Et j'ai envie de dire, d'où est venue cette motivation ? C'est vrai que c'est le rêve. Je veux être acteur de théâtre, je veux être un grand acteur de théâtre ivoirien, peut-être africain et pourquoi pas international. C'est ça. Mais, je veux dire, est-ce que vous avez vu un acteur qui avait une vie enviable, au point que cela soit une obsession pour vous ? Oui, comme je disais, Biti Moro, voilà, Thérèse Tabat et Bernard Dadier dans ses écrits. Voilà, en tout cas, les écrits de Bernard Dadier m'ont beaucoup motivé. Et je voulais jouer ça, je voulais mettre ça en scène. Vous avez fini par le faire ou non ? Oui, je l'ai fait même présentement. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé pour pouvoir entrer à l'INSEAC. Une fois entré à l'INSEAC, est-ce que vous étiez un peu déçu ? Vous vous êtes dit, waouh ? Non, pas du tout. Vous avez bien fait de choisir cette filière ? Pas du tout. J'ai été très heureux d'être à l'INSEAC. C'est maintenant, avec l'avènement du système LMD, voilà. Le côté pratique est en train de disparaître pour faire place au côté théorie. Voilà, mais pour nous, qui avons envie de commencer, je pense qu'on a eu la formation. Mais en quoi est-ce que ça dérange ? Ça dérange dans la mesure où… Une fois entré, vous avez commencé par la pratique. Oui, nous, on a beaucoup fait la pratique. Et en ce moment où on parle des systèmes LMD, c'est beaucoup plus théorique. Ah, si on voulait faire de la théorie, on serait allé à l'université de Cocody. N'est-ce pas ? Nous voulons être formés pour être sur le terrain. Parce que le terrain, c'est une autre réalité. Et l'école, c'est une autre réalité. Certes, nous voulons avoir des aptitudes. Et moi, j'ai envie de dire, si vous vouliez peut-être opter pour la pratique seulement, vous auriez vu peut-être une personne, vous auriez approché peut-être Guédéba Marté sans forcément passer par l'école. Oui, mais c'est un peu différent. Je pense que si on part à l'école, c'est pour associer les deux théories et pratiques. Ah oui, c'est pas faux. Non. Mais je dis qu'il ne faudrait pas que la théorie prenne le dessus. Vous c'est basé essentiellement sur la théorie. Voilà, il ne faudrait pas que ça prenne le dessus. Parce que là, si ça prend le dessus, pour nos petits frères qui viennent, voilà, c'est un peu difficile. Parce qu'on va au théâtre, il faut être formé. Et la formation, c'est la pratique. Certes, il faut avoir des connaissances, des notions au niveau de la théorie. Mais c'est aussi bon. Et je crois que Mme Yotre voudrait ajouter quelque chose à ce niveau. Non, en fait, je partage. Je partage, oui, son avis. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a la théorie, mais le dernier mot revient à la pratique. À la pratique. Parce que là, tout ce que vous me prenez, vous dites, vous avez fait du théâtre. Qu'est-ce que vous avez fait ? Certes, je vais vous expliquer ce que c'est que le théâtre, mais à la fin, vous allez m'attendre sur scène. Alors, vous avez très, très bien fait de poser cette question. Parce que, qu'est-ce que vous savez faire ? M. Bazaré, Bazaré, qui ? Et puis, il a un nom qui sonne vraiment star, quoi. Un nom de star. Bazaré, Bazaré, qui, ce n'est pas un nom qui court les rues. C'est ton nom artistique. Franchement. Je sais faire du poème, je sais faire du théâtre, voilà. Je sais faire du conte. Tout ce qui est avivant. D'accord. Voilà. Je m'y connais. Et quand vous êtes sur scène, ça donne quoi ? Quand je suis sur scène... Faites-moi une petite démonstration. Ah, d'accord. Bon, je vais vous faire une démonstration de poème. De poème. D'accord, allez-y. Enfant digne de cette terre, on a des rancœurs comme le manioc son frère. Lorsqu'il est jeté, pensant être exterminé, il se redresse, fier comme un L, prouvant que l'univers, il est le porte-parole éternel. C'est l'amour qui fait poser l'oiseau sur la branche où la gluie l'attend. C'est l'amour qui attache tous les êtres à l'existence où la mort les attend. C'est l'amour qui jette l'homme dans les bras d'un autre où la déception l'attend. L'amour, c'est la mort encore déguisée. Et le temps passe. Et le temps passe et nous vieillissons vers la mort. Et quand un flot de verbiage creux souffle, l'éléphant barille et la tempête passe. Les ivoires nouveaux de l'éléphant brillent. L'espoir et l'amour renaissent pour une terre d'ivoire nouvelle. Les quatre points quarts de nous forment une étoile scintillante. Café, cacao, coton, canard, sucre, or, diamant, nickel, développement, paix et amour. Attendre l'avenue de l'union pour franchir votre seuil. L'union fait de grandes nations. La discipline fait de puissantes nations. Et le travail fait de nations prospères. Et donc, toi, enfant habitant de cette terre d'ivoire, c'est à toi que je m'adresse. Alors, bravo. Je vous dis bravo, mais en même temps, j'ai envie de dire, mais on n'a pas besoin d'aller dans une école de théâtre pour faire ce que vous venez de faire. Moi, par exemple, je ne suis pas allée à l'école de théâtre, mais tout de suite, je peux vous donner, je peux vous faire un poème, si vous le voulez. Je veux que je vous fasse une démonstration. Il a la technique, il a la respiration, il a tout. D'accord, j'essaie et vous allez me dire les failles. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du poème parce que c'est en classe de 4e que je l'ai appris. Ok. C'est un poème de Jean de La Fontaine. Voilà, je ne suis même pas sûre de me rappeler toutes les paroles, mais je vais essayer. Les animaux malades de la peste, Un mal qui répand la terreur, Mal que le ciel en sa fureur, Inventa pour punir les crimes de la terre, La peste, Puisqu'il faut l'appeler par son nom, Capable d'enrichir en un jour l'acquérant, Faisait aux animaux la guerre. Ils ne mourraient pas tous, Mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mai n'excitait leur envie, Ni loup, Ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourtereaux se fuyaient, Plus d'amour, Partant plus de joie. Le lion t'inconseille dit, Mes chers amis, Je crois que le ciel a permis pour nous cette infortune, Que le plus coupable de nous, Se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être qu'il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend Qu'en de telles circonstances, On fait de pareilles dévouement. Je ne vais pas au bout du poème, Il est très long, Il a fait trois pages. Mais je veux dire, On peut être bon orateur, On peut bien rendre, Ça peut être un don, Vous le dites, Sans forcément passer par l'école. Non. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément passées par l'école, Qui sont aussi meilleures que ceux qui sont même dans l'école. D'accord. Voilà. Mais à côté du don, Il faut aussi la formation. Tout à fait. Parce qu'il y a des techniques. Il y a la respiration, Il y a l'intonation, Il y a tout ce qui est mimique. Voilà. Là, je vous ai retrouvé dans le personnage. Il y a une félicitation. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que je vais m'inscrire. Ben oui. Qu'est-ce que je gagne en plus ? Je veux dire, C'est vrai que vous avez parlé de respiration. Qu'est-ce que la formation peut me donner en plus ? La formation fait de nous des intellectuels de l'art. Parce que quelqu'un qui n'est pas passé à l'INSEA, Qui n'est pas passé dans une école de formation, Certes, tu es bon comédien ou tu es bonne comédienne, Mais tu ne peux pas défendre ton travail. Tu ne peux pas avoir des aptitudes intellectuelles. Vous comprenez ? Et c'est ça notre atout, c'est ça notre avantage. Donc, je pense que... À votre avis, il est important d'insérer le théâtre dans notre système éducatif. Oui. Pour déjà donner une base aux enfants. Pour déjà faire naître ou renaître le théâtre. Parce que le théâtre... Mais dans quel intérêt ? Dans l'intérêt... L'intérêt peut être sur plusieurs formes. D'accord. Déjà au niveau social. Vous comprenez ? Les gens ont besoin d'aller au théâtre. Et déjà si, à l'école, les enfants ont cet amour du théâtre, ont cette envie, ça va répercuter sur les parents. Vous comprenez ? Et je pense qu'à côté des enfants, les parents seront, je veux dire, contaminés. Voilà. Au niveau économique. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça va par exemple apporter ou changer dans la façon d'être aujourd'hui de nos enfants ? Les enfants ont besoin d'être éveillés. Et le théâtre est un moyen qui peut leur permettre d'être éveillés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont beaucoup timides à l'école. D'accord. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas ? L'enfant peut être brillant, mais s'il est timide, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon ? Ça va lui fermer certaines portes ? Oui, forcément. Ça va l'empêcher d'être peut-être audacieux à un certain niveau ? Il y a par moments, il faut être audacieux, il faut poser des questions, il faut savoir, il faut fouiller, il faut chercher. Et quand on est timide, il y a des limites, il y a des blocages. Vous nous disiez quand on préparait une émission que vous étiez très timide à la base. Oui, bon ça c'était au lycée. Au lycée, mais quand vous avez commencé le théâtre ? Oui, à partir de la classe de terminale, premier terminal, jusqu'à aujourd'hui, je pense que je m'en sors maintenant. En tout cas, je crois aussi que vous en sortez pas mal. Bien. Merci beaucoup. Alors, avec la permission de la réalisation, on va voir ce que vous savez véritablement faire sur une scène de théâtre. Le titre c'est ? La femme blanche. La femme blanche, ah d'accord. Pas moi, la femme blanche, je suis africaine. Merci. Merci.